Salut les manchots, machine à peint Riviera Hébert, modèle QD786A, contre Panasonic, modèle SDY 2550. Ce sont deux modèles avec les mêmes fonctionnalités. Présentation du matériel. La cuve à peint de la Riviera Hébert. La pâle rabattable de la Riviera Hébert. Le panneau de commande. L'accès au distributeur d'ingrédients spéciaux. Le hublot. L'intérieur de la machine. Qui va recevoir la cuve à peint. Il suffit de déposer dans la machine. Voilà. La cuve à peint de la Panasonic. Les deux pales qui sont fournies avec la machine, dont une dédiée au pain de seigle. La cuilleur doseuse. Le panneau de commande de la Panasonic. L'accès à l'intérieur de la machine à peint. Où vous allez pouvoir déposer la cuve à peint. Et là, il va falloir la mettre de travers. Et faire un quart de touche. Voilà. Nous avons accès à une deuxième trappe qui se trouve ici. Qui donne accès aux ingrédients spéciaux. Avec son réservoir amovible. Et un deuxième réservoir pour la levure. Je vous ai préparé un tableau récapitulatif pour faire un bilan des différences entre ces deux mains. Ceci est notre avis personnel qui correspond à notre utilisation pour notre foyer. C'est parti ! Alors, retour d'expérience. Cela fait plus de 10 ans que nous utilisons une machine à peint comme la Riviera Eber. Et seulement deux mois pour la Panasonic. Mais cela ne nous empêche pas de faire un premier bilan. Fabrication. Alors, nous fabriquons du pain, des brioches, des panettons, de la pâte pour pizza, baguette, pain individuel sucré et salé. Pour la farine, nous la prenons exclusivement à la minoterie du moulin de Restrodent. Qui se trouve à Clégaire dans le Morbihan. Je vous mettrai un lien dans le descriptif. Distributeur automatique. Ingrédients secs et pépites de chocolat pour la Riviera Eber. Fonctionne avec tous les programmes au nombre de 15. Sauf pour la confiture et la cuisson. Ingrédients secs mais pas les pépites de chocolat pour la Panasonic. Fonctionne avec seulement 6 programmes sur 31. Ne fonctionne pas pour les brioches et le Panetton. Distributeur de levure n'est pas présent sur la Riviera Eber. Et est très pratique et économe sur la Panasonic. Ajout manuel d'ingrédients. Possible et signalé par un bip pour tous les programmes. Sauf la confiture et la cuisson pour la Riviera Eber. Ne fonctionne que sur seulement 7 programmes sur la Panasonic. Pâle rabattable pour la Riviera Eber. Deux pales sur la Panasonic dont une dédiée au pain sec. Nous n'avons pas pu tester car il y avait une rupture de stock sur la farine. La pâle fonctionne bien sur la Panasonic. Le bip est plutôt bruyant du côté Riviera Eber mais est désactivé lors du départ différé. Sur la Panasonic, il est bien bruyant. Mais dans tous les cas, cela ne nous dérange pas car la machine est stockée au garage. Le hublot est présent du côté de la Riviera Eber pour voir si votre pain est réussi. Vous n'aurez pas de hublot sur la Panasonic. Mais cela ne change rien au résultat. Si le pain est raté, il est raté. Préparation. Liquide en premier pour la Riviera Eber. Et c'est l'inverse pour la Panasonic. Il faudra d'abord mettre les solides en premier. Le temps de cuisson. Il faut compter 3h30 pour un pain basique avec la Riviera Eber. Et environ 4h30 pour la Panasonic. Il faut donc environ 30 minutes à 1h de plus pour la Panasonic en général. Maintien au saut. Oui, pendant 1h avec la Riviera Eber. Ce qui est pratique. Et pas de maintien au chaud sur la Panasonic. Il faudra donc être présent pour sortir le pain pour ne pas avoir de problème d'humidité. Le programme. 10 recettes personnalisables plus 1 touche mémoire de préparation pour votre pain préféré. Pas de programmation ou de mémorisation possible sur la Panasonic. Taille des pains. De 750 g à 1 kg à 1,5 kg pour la Riviera Eber. Et nous avons un équivalent en moyen, large et extra-large pour la Panasonic. Ce sont les mêmes volumes et quantités de pain. Mode de cuisson. 3 modes de cuisson possibles. Clair, moyen, foncé ou croûte légère, moyenne ou noire pour la Panasonic. Départ différé. Jusqu'à 13h pour la Riviera Eber. Identique pour la Panasonic. Mais ne fonctionne pas avec tous les programmes. Nous avons voulu préparer de la pâte pour nos baguettes. Il a fallu se lever de bonheur pour préparer la pâte. Capteur de température. Un seul capteur de température à l'intérieur de la Riviera Eber. Et deux capteurs pour la Panasonic. Un à l'intérieur et un autre à l'extérieur. Taux d'hydratation, 60% pour la Riviera Eber et 70% pour la Panasonic. Ils ne sont donc pas identiques. Pour le taux d'hydratation, voici quelques explications. Si je mets 500 grammes de farine à gauche ici. Et que je prends la Riviera Eber, il me faudra rajouter 300 ml d'eau. Et si j'utilise la Panasonic, il faudra que je rajoute 350 ml d'eau. Voilà pour les informations pour le TH. La qualité du pain. Bon et croustillant en mode foncé pour la Riviera Eber. Pour la Panasonic, c'est bon et croustillant. Mais le pain est beaucoup plus volumineux. Distributeur. Se détériore après quelques années sur la Riviera Eber. Pour la Panasonic, nous n'avons pas encore de retour d'expérience. Mais il semble robuste et il est amovible. La cuve. Se détériore mais résiste blanc. Elle fera partie des pièces d'usure de la machine. Pour la Panasonic, elle semble robuste. Mais elle fera aussi partie des pièces à remplacer régulièrement. Le poids. Le poids de la machine est de 8,3 kg pour la Riviera Eber et de 7,5 kg pour la Panasonic. Elles ne sont pas légères. Il faudra leur trouver une place définitive. Maintenant, nous allons parler du sujet équifage. Le prix. 200 euros pour la Riviera Eber et 220 euros pour la Panasonic car c'est un nouveau modèle qui vient de sortir. Je vous ai fait un tableau sur la consommation de farine à l'année sur une dizaine d'années. Là, vous avez la quantité de farine utilisée, le coût total qui comprend le prix de la levure et de la farine. Je vous ai fait un petit graphique. Pour la consommation de farine, je suis environ à 80 kg de farine à l'année. Et pour le prix, je vais partir sur une base de 120 euros à l'année. Je vais prendre comme exemple de 1,20 euros la baguette que je multiplie par 365 jours, ce qui nous donne 438 euros à l'année. Chez nous, pour la farine, nous sommes à une consommation de 120 euros à l'année. En électricité, j'ai compté large 20 centimes par pain au maximum, ce qui nous donne un prix en boulangerie à 400 euros. Pour la maison, je serai autour d'un prix de 200 euros pour notre consommation journalière. Il faut payer le sel. Conclusion. Les deux machines donnent de bons résultats. La Panasonic devrait être économe en farine et en levure. Le point sensible reste le distributeur pour les deux machines. Réveillera pas faible dans le temps. Troisième machine avec le même souci de distributeur HS. Panasonic semble plus fiable, mais reste à le prouver, avec un manque de souplesse dans l'utilisation du distributeur. L'utilisation des deux machines en même temps va être compliquée à gérer. Nous mettons en route de temps en temps deux machines avec des pains différents. Le TH et le mode de préparation des machines n'étant pas identiques, nous avons un risque d'erreur. C'est pour mettre les ingrédients à joues manuelles. La pâte à pizza a reposé pendant une heure et demie sous un torchon humide. Maintenant, nous allons mettre les ingrédients. La pâte a bien gonflé. Un peu de sauce tomate. Un petit peu de persil pour donner du goût. Ensuite, un râpé de jambon fumé. C'est une pizza pour 4 personnes. Et un râpé de courgettes du jardin. Et pour finir, un peu de fromage râpé. Et voilà, la pizza est prête à mettre au four. Ensuite, il faut préchauffer le four pendant 10 minutes à 210 degrés en chaleur combinée. Chaleur tournante, plus les bouts en haut et en bas. Pour la pizza et pour le pain, nous utilisons de la farine blanche T55. Nous ajoutons à la pizza un mélange estival qui est composé de flocons de tomates séchées, d'oignons frits, d'oignons, huile et tournesol, flocons de poivrons rouges et verts séchés, des herbes de Provence, ail et origan. Nous enfournons la pizza pour 10 minutes. Alors, au bout de 12 minutes, la cuisson est raisonnable. Et là, nous avons une groute et du fromage bien doré. Nous allons maintenant consommer. Alors, c'était une nouvelle recette avec des légumes de saison et du jardin. Maintenant, nous allons mettre au congèle le reste de la pizza pour la consommer ultérieurement avec un croustis plat au micro-ondes. Farine nordique, pain complet avec le programme numéro 7. Alors, ça c'est une farine sésame tostée. Allez, on va démouler pour voir si c'est pratique au démoulage. Bon, le pain glisse facilement. Je monte à l'arrière, je monte dessus. La pâle a été bien extraite. Elle est restée au fond du moule. Ce n'est pas une pâle rabattable, mais ça fonctionne très bien. Voici un exemple de farine que nous utilisons pour faire le pain. De la farine au-delin. De la farine sésame tostée, ce qui donne ce pain-ci. De la farine de campagne. De la farine châtaigne figue noisette. Et aussi de la farine qui s'appelle l'anne bordée. Cette fois-ci, c'est un pain au-delin. Nous allons voir comment il sort du moule. Attention, c'est parti. Et voilà. Juste pour info, on l'a sorti directement de la machine à pain. Donc il était encore chaud. Le mieux, c'est d'attendre quelques minutes avant de le sortir. Aujourd'hui, nous avons réalisé de la pâte à pain pour faire de la baguette. Le souci, c'est que le départ différé ne fonctionne pas. Il faudra donc se lever de bonne heure pour avoir des baguettes de prête à midi. Alors, par rapport à la rivière Hébert, la pâte n'a pas gonflé à l'intérieur de la machine. La dernière fois que nous avons réalisé de la pâte à pain pour faire des brioches, la pâte aussi n'avait pas gonflé énormément. Par contre, après, le résultat est totalement différent de la rivière Hébert, car nous avons pu réaliser beaucoup plus de petits pains que d'habitude. Là, nous allons voir si les baguettes vont être beaucoup plus volumineuses. Une fois qu'elles auront été façonnées, là, nous verrons si une fois façonnées et mis au repos, elles auront gonflé. On humidifie un torchon. Nous allons maintenant laisser les baguettes au repos et au soleil pendant un minimum de une heure. Nous allons maintenant regarder si les baguettes ont bien gonflé. Oui, nous avons de belles baguettes. Nous allons maintenant les inciser. Le pain a continué à gonfler pendant le préchauffage du four. Avec cette nouvelle machine, on aurait pu faire jusqu'à 4 baguettes. D'habitude, on ne faisait que 3 baguettes avec la rivière Hébert. Nous allons mettre maintenant le pain au four. Il faudra laisser le bol à l'intérieur. Et c'est parti pour une cuisson de 15 à 20 minutes. Il faudra surveiller pour voir si le pain est bien doré. 18 minutes de cuisson. Nous allons maintenant récupérer nos baguettes. Nous avons rajouté quelques minutes pour qu'elles soient bien cuites. Nous allons maintenant les démouler. Et nous mangerons les baguettes. Allez avec les véritables merguez charcuterie du blavé. Les merguez sont sur le feu. Nous avons maintenant de belles baguettes pour nos grégats. Allez, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501